Retour en plateau en direct avec nos invités. Vous aviez sûrement reconnu tout à l'heure l'inoxydable Jean-Marie Arus. De retour sur scène à l'occasion, enfin de retour avec nous pour la scène parce que la semaine prochaine commence la deuxième édition du Festival d'Humour de Colmar. Après une première édition réussie, vous récidivez cette année. Il était obligatoire d'avoir une suite Jean-Marie. On a tenté un pari fou l'année dernière en proposant cinq soirs de spectacle à Colmar. Depuis qu'on dispose enfin d'une vraie salle de spectacle. On a réuni 4400 personnes sur cinq soirées, deux au théâtre municipal, trois au parc expo. Il était normal qu'on reconduise l'opération cette année et qu'on fasse appel au meilleur du moment. Le meilleur du moment, vous lui mettez un bon coup de pression. Vous n'êtes pas venu seul avec Olivier de Benoît. C'est ce que je lui ai demandé de dire. Je ne vois pas en quoi ça vous choque. Non, non, j'assume ce statut. Il y a une sacrée programmation avec de sacrés noms. Jean-Marie, faites-vous saliver à une petite semaine du début parce qu'il reste de la place. Il reste quelques billets à vendre. L'ouverture sera faite et assurée par Olivier de Benoît avec son nouveau spectacle, fournisseur d'excès. Malheureusement, le jeudi, on a une défection. Max Boublig ne pourra pas être des notes. Malheureusement, il n'a pas pu finir d'écrire son nouveau spectacle. La date est reportée au mois d'avril de l'année prochaine. Un problème de stylo, je crois. Un problème de stylo, oui. C'est un stylo qui ne marche pas. Il n'a pas trouvé de... Non, on n'a pas voulu prendre de risque. Ils ont été très en retard dans la communication et dans l'écriture. Donc, il n'a pas voulu prendre de risque. Max nous regarde certainement. Oui. C'est le moment. Il était au buffet là-bas, au fond de la pièce. Il nous attend. Le vendredi soir, on a une très belle soirée avec un vieil humoriste, j'allais dire un vieux chansonnier, un vieux de la vieille Bernard Mabie que l'on ne présente plus, pilier de l'émission Les Grosses Têtes, mais également parolier et auteur pour Thierry Lolluron à sa belle époque, Dan Urbanoff et j'en passe, c'est les meilleurs. Le samedi soir, le phénomène du moment, Jeff Panaclock avec son petit singe Orange, un numéro de ventriloquie exceptionnel. C'est un spectacle à tomber. Donc, ça c'est par contre la bonne nouvelle, c'est que ce spectacle-là est complet. Et le dimanche après-midi, en matinée à 18h, un vieux copain également, Jean-Marie Bigard, qui nous présentera non pas son numéro 9, mais un 100% Bigard, c'est un best-of, un florilège de ses meilleurs sketchs sur ses 20 dernières années, ses 20 ans de carrière. On retrouvera la chauve-souris, je vais le dire, le lâcher de salope, mais également les expressions, j'en passe et des meilleurs. Incontournable, quoi qu'on en pense. Pour vous mettre dans l'ambiance un petit peu, petit extrait du spectacle de votre deuxième été, Olivier de Benoît. Je vous laisse réagir dans un instant, regardez. Pour les sciences sales, elle m'a demandé de lui offrir une bague de la valeur de mon amour pour elle. Du coup, je lui ai acheté un serjoint. Vous retenez ma belle-mère en otage ? Je veux une preuve. Non, avec un doigt, je ne la reconnaîtrai pas. Envoyez-moi la tête. J'ai dû expliquer la disparition de ma belle-mère à notre enfant. Je n'arrivais pas à trouver les mots. Finalement, je lui ai dit, cette année, le Père Noël n'est passé plus que tôt que prévu. Prenez, messieurs, votre GPS. Aujourd'hui, quand vous demandez à votre GPS d'aller de Paris à Marseille, ils vous proposent ça, OK ? Alors qu'avant, quand vous demandez à votre femme d'aller de Paris à Marseille, elle vous proposait ça, vous voyez. La montagne, il y a plein de places pour se garer. On ne parle pas de vie privée. Vous êtes marié, Olivier ? Malheureusement. Votre voisine a sorti le couteau, je crois. Je suis effectivement malheureusement marié, mais j'assume ce statut. Ce n'est pas toujours facile. Chacun a son fardeau. C'est représentatif de ce qu'on peut voir la semaine prochaine à Colmar, sur scène. Oui, c'est pour ça que, tant que je suis sur scène, je ne suis pas chez moi avec ma femme. C'est pour ça que je tourne beaucoup. Vous en profitez pour... C'est le moment de se lâcher un petit peu. Non, mais c'est vrai que... Comme vous l'avez constaté, je joue le rôle d'un con qui interprète, qui a un regard biaisé sur les femmes. Et c'est vrai, voilà, vous l'avez tout de suite compris, mais mesdames, j'en suis sûr. Vous êtes un peu figé, mais je sens que le courant passe quand même. Je suis dans ce spectacle. Dans ce spectacle, je vous défends. Et je n'attends pas un merci. Juste venez me voir pour voir à quel point un avocat peut faire des efforts et à quel point c'est dur. En tout cas, ce spectacle est plus long que le précédent, puisque dans le précédent, je défendais les hommes. Là, je défends les femmes. Donc, ce spectacle était un petit peu plus long parce que ça a été plus dur à écrire. Jean-Marie, c'est déjà une valeur sûre ? Oh oui, oui. Je connais Olivier depuis ses débuts chez Laurent Ruquier dans l'émission « Demande qu'à en rire ». Il nous avait dépanné sur le festival du rire d'Erlissaï, il m'a connu. C'était pas le premier choix. Non, non, c'est vrai. C'était Proust. Et comme Proust n'a pas pu, on s'est dit « Qui est toujours disponible ? » Et moi, comme je n'avais aucune date de tournée, ça m'a pas mis dans du pays. Olivier était sur nos tablettes également. Il est venu assurer avec brio ce remplacement. Et depuis, il a écumé toutes les salles de la région. Tan, je remercie tous ceux qui sont venus et qui nous regardent. Ernestheim, Tan. Est-ce que la liste est longue ? Non, non, Sosaïm. Sosaïm, Strasbourg, Wittenheim, Colmar, Mulhouse. C'est bien pas mal. Je peux régler vos comptes le temps d'une page de pub. C'est longtemps qu'on les a faits, soyez rassurés.